Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale, je vais mettre un petit gameplay en arrière, mais en ce moment je filme sur un écran noir, parce que je filme avec OBS, et ça va me permettre justement de vous parler de son logiciel, et aujourd'hui pourquoi je fais une vidéo spéciale, parce qu'il n'y a pas de gameplay, car en fait je voulais faire un petit peu le point, car ça fait depuis deux mois que j'ai pas de sortie de vidéo, et je vais vous expliquer pourquoi, alors tout d'abord, comme je l'ai dit beaucoup, c'est la première vidéo annonce en gros que je fais réellement, il y en a déjà eu une, mais c'était comme un espèce de test, déjà comme vous l'entendez, j'ai un nouveau micro, parce que mon ancien m'a lâché dans les mains, à cause de CSGO, je vais vous raconter pour la petite histoire, Alors pour la petite histoire, mon ancien micro c'était un logitech, c'était un casque micro, c'était un logitech, quand je joue à CSGO, j'ai une très forte tendance de rager, lorsque je ferai des lives sur CSGO, ou même des vidéos sur CSGO, vous allez tout à fait l'entendre, et c'est ça, j'ai la bonne idée de rager, et je pitche assez souvent mon casque, et malheureusement, vu que, ce qui est assez cool sur les logitechs, c'est qu'au lieu d'être une espèce de barbe, en fait moi c'était des fils, et je pouvais pas réemboîter les fils, Donc, malheureusement, j'ai dû jeter mon casque à la poubelle, et je suis beaucoup trop pauvre pour mon acheter un autre, Donc j'ai utilisé mon ancien micro, que j'utilisais pour mes premières vidéos, un micro qui m'a coûté 5$, mais qui fait le taf, franchement je le préfère mieux même, que le logitech, donc voilà, c'est ce qu'il faut aussi, qu'il n'y a pas de vidéo, alors ensuite, pourquoi il n'y a pas de vidéo, parce que comme beaucoup le savent, Les jeux que je fais, Empire, Napoléon, c'est des jeux que j'adore, j'adore les têtes à l'avoir, et je vais continuer, mais mon ordinateur me permet tout simplement pas, c'est aussi simple que ça, mon ordinateur me ne permet pas, Juste pour vous dire la vérité, quand je tourne une vidéo sur Shogun ou Empire, sur Napoléon ou Empire, je tourne à 10 fps, et je ne mens pas, je tourne vraiment à 10 fps, C'est quand même, pour moi, qui veut développer ma chaîne, et qui apprend justement à faire de l'auditac avec Sony Vegas, qui va m'acheter une caméra, et ainsi de suite, c'est assez nul d'avoir 10 fps, donc je vais arrêter, je vais vous demander plutôt votre avis, est-ce que j'arrête les vidéos en attendant que j'ai un meilleur ordinateur, ou je continue les vidéos au détriment des Total War, donc en gros, c'est-à-dire que j'irai sur des jeux que je peux filmer sans avoir de problème, comme Présent d'Architecte, Anneau, ou sinon, comme je le dis, Agneau, je disais Agneau quand j'étais petit, Cossack, non pas Wartendoll, Arma 3, et ainsi de suite, est-ce que ça vous plairait que je change un petit peu le contenu de la chaîne, en attendant d'avoir un meilleur PC, et même, ce que je vous propose, c'est d'avoir, de continuer à faire du divin, d'aller dans, d'aller sur un autre horizon, j'ai envie de dire, à propos de ma chaîne, parce que ma chaîne, je veux la spécialiser, je veux faire du Total War, mais d'un côté, je me dis que faire que du Total War, que du Total War, que du Total War, au bout d'un moment, ça m'énerve, ça me fatigue, et ça aussi, ça va être un point, parce que je veux en revenir, donc, est-ce que vous voulez voir de nouvelles choses sur ma chaîne, ou que, je continue, ou que, ok, je vous propose, vous avez trois choix, est-ce que je continue ma chaîne, avec mes 10 FPS, est-ce que je, est-ce que je continue de faire des vidéos, mais, en étant plus sur des Total War, et en étant sur, sur d'autres jeux, ou est-ce que j'arrête complètement ma chaîne, en attendant d'avoir un meilleur ordinateur, donc, vous avez le choix, ou vous me le dites dans les commentaires, par ailleurs, je tiens à vous remercier, on est quand même bientôt 55, il y a un moment, j'étais à 58, là, je suis redescendu à 54, bon, il y en a qui quittent, il y en a qui viennent, j'ai envie de dire, c'est le cycle de la vie, et puis, c'est vrai que ça fait depuis deux mois que j'ai pas fait de vidéo, puis, ils peuvent penser que j'ai quitté ma chaîne, mais, c'est totalement faux, ensuite, pourquoi j'ai arrêté les vidéos, parce que j'avais la flemme, tout simplement, réellement, je suis quelqu'un de très paresseux dans la vie, si je dois faire quelque chose, je le ferai trois jours après, par exemple, je sais que c'est un défaut, que je tente d'améliorer, mais bon, c'est pas grave, alors, attendez, allez, excusez-moi, il fait chaud, quand même, au Québec, même en France, vous êtes en canicule, je vous plains, mais ici, il fait chaud, quand même, donc, oui, j'avais la flemme, en plus, mon ordi devenait très, très lent, là, je sais pas si vous l'entendez, mais d'ailleurs, il est en train de renair à mort, alors que je suis juste en train d'enregistrer une vidéo, donc, il faut que je le lâche, que je le fasse refroidir de temps en temps, je pense que c'est le ventilateur qui est en train de me lâcher, mais c'est pas grave, donc, ça fait en sorte que ça me flemme, ça me saoule d'entendre ce bruit, je veux pas que vous l'entendiez, bref, donc, j'ai dû reboot mon ordi, ça fait moins le bruit, mais ça le fait quand même, mais ça fait moins fort, je trouve ça assez bien, quand même, donc, j'ai dû reboot mon ordi, donc, j'ai perdu tous mes fichiers, j'ai perdu toutes mes musiques, que j'avais prévues pour mes vidéos, parce que j'ai plein de musiques, si vous voulez, sur mon ordi, pour les vidéos, et j'ai dû tout réinstaller, ça m'a saoulé, ça me saoule encore, d'ailleurs, j'ai encore plein de jeux sur Steam installés, que je vais vous présenter, donc, voilà, ensuite, pourquoi il n'y a pas de vidéos, parce que j'avais pas le temps, vous allez me dire, ouais, il n'y avait pas le temps, oui, mais sauf que moi, j'avais mes cours en dehors de YouTube, et disons que ça n'a pas été une très belle année pour moi, malheureusement, et il faut que je me force l'année prochaine, si je veux réaliser les rêves que je veux faire, il faut que je me force, donc, YouTube passera au détriment de ma vie, en même temps, un YouTuber, on ne va pas faire, moi, finalement, je lâche l'école à l'Institut pour YouTube, Diablo X9 l'a fait, ouais, on ne va pas en parler, je ne rentre pas dans les polémiques YouTube, ensuite, je tiens à vous annoncer qu'il va y avoir un nouveau concept, je l'avais déjà lancé il y a un bout de temps, mais je l'avais arrêté, je l'avais commencé avec FIFA World, c'est pour ceux qui s'en souviennent, ça date d'un bon temps, ça date un an, à peu près, parce que ma chaîne a 5 ans, mais pendant 5 ans, je n'ai rien foutu, donc cette année, 2015, Résolution YouTube, je lance officiellement ma chaîne, donc, vous allez découvrir un nouveau truc, là, je vais tenter de faire du graphisme sur Photoshop, je souhaite ma bonne chance, parce que moi, je suis pourri en tout, sauf en musique, parce que je suis musicien, et sauf en informatique, parce que je me débrouille, sauf en histoire, parce que je suis très bon en histoire, c'est le seul corde que je suis capable de faire, et de l'art aussi, de l'art dramatique, du théâtre en gros, et du chant aussi, bon, bref, passons les détails, donc, je vais tenter de travailler sur Photoshop, je vais faire l'auditacte, ça va être assez chaud pour moi, mais je suis tout à fait capable, et j'ai tout à fait confiance, donc, ensuite, je tiens à remercier Virio, en particulier, car c'est une personne importante, je le nomme toujours dans mes vidéos, parce que pour moi, Virio, je ne sais pas c'est quoi son point de vue par rapport à moi, mais pour moi, Virio, c'est une personne importante, qui a d'ailleurs franchi le seuil, je ne sais pas s'il l'a franchi, ou il l'a déjà franchi, je pense, le seuil des 2000 abonnés, je tiens à le féliciter, je tiens à le féliciter, qui est déjà rendu à 6000 abonnés, tiens vite, tu vas aller aux 10000, et Virio, viens, les 5000 sont bientôt à ta portée, moi, personnellement, je vais me servir de leur conseil, je vais leur demander des conseils sur comment améliorer ma chaîne et tout, pour qu'ils puissent m'en donner et les utiliser, concrètement, donc, c'était une petite vidéo rapide, une vidéo que je tourne à 21h32, il faut que je quitte, d'ailleurs, j'ai quelque chose à faire, en tout cas, la prochaine vidéo sortira lundi ou mardi, parce que samedi, dimanche, je serai à Gatineau, voir JDG et Antoine Daniel, je vous ferai un petit topo là-dessus, ce sera peut-être mon premier vlog, pour quelqu'un qui a 54 abonnés, c'est quand même assez important, de voir où est un petit peu rendu la chaîne, donc, écoutez, je tiens à vous remercier pour tout le support que vous m'avez offert, pour toutes les personnes qui me disent que je suis génial, pour tous les français, qui me disent sur Steam, qui me trouvent bien, et ça, dommage que je ne puisse pas sortir de vidéos autant, pourtant, j'ai la fibre optique, ou plutôt la fibre hybride, je vous en parlerai un autre jour. Ensuite, un dernier petit point avant que j'y aille, dimanche, dans deux semaines, ce sera mon live Twitch, mon premier live Twitch, réellement, si je dois attendre une heure pour qu'il y ait une ou deux personnes, j'attendrai une heure, j'aurai aimé de la musique en attendant, notez bien, dimanche, dans deux semaines, ça fera une heure à l'heure québécoise, donc ça fera, non, ouais, allez, on va le dire, à une heure, heure québécoise, ce sera mon premier live Twitch, je vais essayer de le faire samedi, pensez samedi ou dimanche, mon lien de Twitch sera dans la description, mon Twitter, non, pas mon Twitter, parce que je ne vais pas encore faire un compte Twitter, mon Twitter ne sera pas du tout dans la description, mon YouTube, vous l'avez déjà, et mon Twitch sera dans la description, ainsi que d'autres informations utiles, comme un Stropole, pour votre proposition, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'ai hâte de vous voir, samedi ou dimanche, dans deux semaines, on va pouvoir parler, vous pourrez me poser des questions, pendant que je jouerai, je jouerai sur 16 go, quand on est en train de faire une compétition, vous pourrez entendre mon accent anglais, digne d'un llama, d'ici là portez-vous bien, je vous souhaite une belle soirée tout le monde, profitez bien de vos vacances, je vous dis à la prochaine, et la prochaine vidéo sera sur, attention, CSGO, les meilleurs moments de mes compétitions, allez, passez une belle soirée tout le monde.